— Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'abord à Viette et à toutes celles et ceux qui ont participé à ce cycle de conférences de m'avoir invité ce soir. — Et merci surtout d'avoir pensé à aborder ce sujet qui peut paraître un petit peu abscon. Comment dire ? C'est vrai qu'on va aborder des questions qui sont liées aux sciences sociales, donc par définition ce qu'on appelle la science molle, c'est-à-dire un petit peu comment les responsables, les décideurs travaillent sur nous, c'est-à-dire sur la population, pour enrober leurs projets de contours acceptables, présentables, pour que finalement, en dehors de tous les débats qu'on peut avoir autour de sujets aussi importants que CIGEO, c'est-à-dire l'enfouissement des déchets nucléaires pour des centaines de générations, on a un peu de mal à imaginer que derrière le débat technique, évidemment, quand on parle de nucléaire, le débat technique envahit beaucoup, beaucoup d'espace. Ensuite, il y a le combat politique que nous menons, que certains mènent depuis des dizaines d'années ici. Et derrière, il y a quand même une grosse machine, mais qui est très, comment dire, très cachée, diffuse et difficile à appréhender, qui est donc le rôle des sociologues, des anthropologues, des personnes qui, en fait, sont payées pour travailler sur les gens, sur leurs attentes, sur leurs craintes, sur finalement, sur les éléments de langage qui pourraient leur faire changer la vie. Alors, si, moi, franchement, si je suis là ce soir, je suis vraiment content d'être avec vous, mais je pense que beaucoup de personnes auraient pu faire cette intervention. Ce que je vais vous dire ce soir, c'est pas ma production, ma pensée, il n'y a rien d'exclusif, c'est juste que je me suis intéressé, j'ai un peu creusé, j'ai écrit quelques articles dans la presse là-dessus, mais je pense que ce qui me fait plaisir d'être là ce soir, c'est parce que je me suis intéressé dans d'autres temps, il y a, je sais pas, moins de dix ans, à d'autres aspects de l'acceptabilité sociale, mais plutôt sur ce qu'on appelle aujourd'hui le numérique, c'est-à-dire les technologies de l'information, l'informatique, Internet, les téléphones, les télécommunications. Je me suis intéressé à, justement, qu'est-ce qui faisait que des petits jouets qu'on a tous dans notre poche, même en ayant conscience que, finalement, c'est un mouchard, c'est un espion, cela peut mettre en danger nos données personnelles, et comment, finalement, nous avons été amenés à collaborer, à contribuer à notre propre surveillance. Et donc ça, je me suis intéressé à ça pendant une quinzaine d'années, c'est encore parti de mon ADN. Et c'est vrai que quand j'ai commencé à m'intéresser à ce qui se passe autour de Bure, bon, ça fait longtemps que je m'intéresse au nucléaire, parce que je trouve que, voilà, politiquement, ça fait partie de mes engagements. Mais quand j'ai commencé, pour tout vous dire, les premiers moments de la lutte, j'étais en mesure de comprendre, et pourtant, j'étais pas là. Je me suis pas du tout intéressé à la lutte de Bure dans les années 90 ou 2000. Pourtant, je savais que ça existait. Et par le biais d'accointances, d'amitié, finalement, vers 2014-2015, j'ai rencontré pas mal de gens qui me parlaient de plus en plus de ce qui se passait ici. Et donc, quelque part, j'ai fait partie des gens qui ont participé au camp qui s'est installé en 2015. Elle était 2015 près de Bure, sur la gare de Luméville. Et c'était une expérience géniale. Franchement, c'était super. Et c'est vrai que c'est là que j'ai été confronté, finalement, à la réalité du projet et donc aux confrontations politiques des éléments de langage qui nous abreuvaient à cette époque-là. Et quand on a commencé à travailler sur le camp VMC, qu'on appelait à l'époque le camp VMC, en 2015, on a, avec d'autres personnes qui étaient là-bas sur place depuis plus longtemps, ils venaient juste de terminer un film qui s'appelle Poubelle la vie et qui avait été fait en autoproduction, donc tourné avec que du bénévolat et des gens qui se sont dit qu'il faut quand même raconter ce qui se passe parce que nous, en Luméville, on le connaît. Et faire un film, c'est quand même pas mal. Et donc Poubelle la vie, justement, c'est dans ce film-là. Donc ce film-là, on peut le retrouver un peu partout sur les sites qui luttent contre CIGEO. C'est un film d'une heure, franchement. Donc c'est un film qui ne respecte rien, sauf la parole des gens qui en ont fait partie. Notamment, ils ont piqué pas mal de documents, des anciennes pubs d'EDF, des documents de l'Andra qu'ils ont remontés, qu'ils ont fait du projet. Donc ça, ça a vraiment, pour moi, ça a été important parce que ça m'a vraiment rappelé le travail que j'avais fait avant sur l'informatique et le numérique. Et il se trouve, évidemment, en creusant, que je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment énormément de liens entre ces deux domaines. Par exemple, il faut savoir que chez France Télécom, qui maintenant s'appelle Orange, il y avait, dans les années 80, une équipe de sociologues qui ont monté un département du laboratoire de France Télécom, qui maintenant s'appelle Orange Labs, puisque il faut être moderne. Et France Télécom, donc, avait un centre de recherche. Et ils ont créé un laboratoire qui s'appelait SENSE, S-E-N-S-E, qui, donc, encore une fois, là encore, c'est un acronyme, un sigle, mais qui parle parce que c'est un mot anglais, qui nous met dans une espèce de, comment dire, de condition de... Ah, tiens, qu'est-ce que ça veut dire, SENSE ? Et c'est tout simplement le département sciences sociales de France Télécom. Et en fait, il se trouve que les sociologues qui travaillent dans ce domaine-là, ils ont été à bonne école parce que tous, quasiment tous, ont été formés à l'école des mines avec un institut qui s'appelle... C'est en 67, l'école des mines. L'école des mines, vous savez peut-être sans doute que l'école des mines, c'est la fabrique des ingénieurs du nucléaire. C'est de là que sortent toutes les personnes qui travaillent aujourd'hui dans le secteur. Et donc, ça a été la fabrique des cerveaux des pro-nucléaires depuis les années 50 et 60. Et en 67, au sein de l'école des mines, maintenant, ça s'appelle Mines Paris Tech, parce qu'encore une fois, il faut... Et donc, en 67, ils ont créé le CSI, qui veut dire donc le Centre de Sociologie de l'Innovation. Et en fait, donc, c'est comme il y a longtemps, c'est il y a 50 ans. Et donc, déjà, à l'époque, ils se rendaient compte que le nucléaire, et donc, en général, le progrès, le progrès scientifique, l'évolution de la société, comment faire accepter aux populations qui, par définition, comme dit Macron, sont craintifs, sont rétifs, on est tous des trouillards ou des feignants. Et donc, il fallait forcément créer des structures de recherche pour que, finalement, d'une part, on comprenne beaucoup mieux pourquoi les populations critiquent, ont peur, ou sont rétifs à certaines avancées techniques. Et donc, évidemment, trouver des parades. Trouver des parades, c'est-à-dire mieux les comprendre, donc savoir les écouter, évidemment, et repérer dans les déclarations, dans leurs craintes, immédiatement, de pouvoir retourner la chose pour leur faire, finalement, avaler l'inverse. Et il se trouve que le CSI, donc l'école des mines, qui est née en 1967, elle a tout de suite créé, chez EDF, au sein du CEA, ce même type de démarche, avec des sociologues qui étaient là. Évidemment, à l'époque, dans les années 70, franchement, je pense que c'était des personnes qui ne devaient pas être bien considérées dans les entreprises en question. Et je pense qu'on devait même les prendre pour des fous, quoi. Qu'est-ce que vous faites à l'école des mines ? Qu'est-ce que vous faites chez EDF ? Et je pense que, voilà, petit à petit, leur travail, finalement, ils se sont rendus compte que c'était vachement utile de savoir pourquoi les gens, ils ont peur de telles techniques et comment faire, finalement, pour mieux les comprendre et, évidemment, pour mieux contrer leurs craintes et leur vendre des produits ou des industries ou des techniques qui, finalement, arriveraient à vaincre, justement, les éléments de crainte qui avaient été émis au départ. Et il se trouve qu'aujourd'hui, quand on fait un tour sur le site du CSI, sur le site de Mines Paris Tech, on remarque qu'il y a certains chercheurs qui sont à la fois à l'école des mines et également au laboratoire d'Orange. Donc tout ça pour dire... Bon, ça, c'est une introduction pour un petit peu justifier pourquoi je suis là, mais c'est intéressant de le rappeler que, finalement, l'essence sociale, ça peut être aussi... Je pense qu'essentiellement, c'est quand même une profession qui mérite d'exister, quelque part, parce qu'ils travaillent un petit peu sur des domaines qui sont parfois méprisés. Mais il faut aussi se rappeler ça, c'est que, finalement, la machine technocratique a besoin de ces personnes-là pour aller, finalement, creuser dans nos consciences des éléments qu'on n'en est peut-être même pas encore conscients pour arriver à... Avant même qu'on exprime une crainte qui, finalement, qui nous vende quelque chose qui contient déjà une espèce d'immunité contre la crainte qu'on aimerait... Je ne sais pas si je suis assez clair, mais en fait, c'est vraiment... C'est des mécanismes qui, évidemment, tout le monde pense à la manipulation, le fait de... Le lavage de cerveau, mais c'est même plus complexe que ça, quoi. Je veux dire, on essaye, finalement, de vous faire croire que c'est même vous qui avez imaginé que cet appareil est super, quoi. Donc il faut vraiment que... Voilà comment je voulais l'introduire. Et il se trouve que Michel Calon, c'est quelqu'un qui a dirigé pendant 10 ans... Non, pendant plus que ça. Michel Calon, c'est un sociologue de l'École des Mines. Il a dirigé le CSI, le Centre de Sociologie de l'Innovation. Et Michel Calon, comme par hasard, s'est retrouvé il y a 10 ans au sein d'un organisme que l'Andra avait créé dans la Meuse et qui s'appelle le COESDIC. C'est le Comité d'expertise et de suivi de la démarche d'information et de consultation. Ça a été créé en 2007. Et ça fait partie des petites structures que l'Andra a créées ici dans la Meuse et la Haute-Marne pour justement travailler les consciences, travailler sur les gens, travailler sur les craintes des populations et pas du tout travailler sur la géologie, la science du nucléaire. Tout ça, ils s'en foutent. Et le COESDIC a été donc présidé par cette personne, Michel Calon, qui n'a été là que pour conseiller justement l'Andra sur leur manière de gérer leur communication, la consultation du public, donc gérer les fameux débats publics qui ont eu lieu sur ce sujet-là. Et donc, il se trouve que Michel Calon, il a arrêté ça, il est à la retraite depuis l'an dernier, je crois. Et donc, ils ont produit des documents publics qui sont vraiment habitables, qui sont, honnêtement, tu te dis, ils sont payés à quoi faire. Des fois, les rapports annuels du COESDIC, c'est six pages, quoi. Et c'est du blabla technocrate, sociologue, mais quelque part, la production, elle est ailleurs, elle est dans la manière dont ils parlent aux responsables de l'Andra. Et malheureusement, moi, je n'ai pas pu avoir accès à leur réelle production, quoi. Tout ça pour dire qu'effectivement, voilà, ce que je voulais dire au début, c'est que ça se travaille dans chaque secteur industriel. Je suis sûr qu'au niveau chimique, au niveau pharmacie, c'est pareil. Il y a des gens qui sont sociologues et qui vont aller chercher chez les gens qui, aujourd'hui, sont contre les vaccins comment, justement, non pas changer les molécules, mais changer le langage qu'on va leur fournir, qu'on va leur fourguer pour, justement, pour qu'ils soient plus réceptifs, quoi. Et ça, ce que je vous dis là, c'est vraiment, c'est un côté un peu superficiel, parce que pour aller vraiment dans profondeur sur à quel point c'est efficace, je pense qu'il faut faire partie du serail, il faut oser parler, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pourraient parler, mais qui, aujourd'hui, n'ont pas les moyens, parce que soit ils travaillent pour ces entreprises-là ou ces instituts de recherche, et ils ont beaucoup de mal, finalement, à le dire. au point que moi-même, j'ai croisé des sociologues ou des gens qui ont fait des thèses récemment, et qui ont fait des thèses sur le sujet de l'ANDRA, sur le sujet de la gestion des déchets nucléaires, et même s'ils sont très militants, même s'ils sont convaincus qu'il y a des choses qu'il faut vraiment révéler, ils ont la pétoche, quoi, parce qu'ils savent très bien qu'une carrière de sociologue dans ces secteurs-là, ça peut rapidement être rayé de la carte, quoi. Donc il y a encore beaucoup de choses enfouies, et je ne serai pas là ce soir pour vous les dire, mais juste pour dresser un petit décor comme ça, pour vous dire que l'acceptation, elle est d'abord fabriquée dans les laboratoires, et que finalement, la manière, je pense, de ne pas y succomber, c'est peut-être de le savoir, tout simplement. Donc c'est peut-être aussi ce que j'essaie de faire ce soir, c'est, même si je pense que beaucoup le savent profondément, qu'en en parlant autour de soi, on sera peut-être un peu mieux armés pour être moins atteints par ces discours. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait dire ? Dans le nucléaire, tout à l'heure, je vous parlais des années 60, il y a un bouquin que je vais juste citer qui est intéressant pour justement comprendre comment l'État français suivant les évolutions de la technologie, la géopolitique, l'accident de Tchernobyl, etc., comment l'État français, elle appelle ça l'art de gouverner une technologie contestée, c'est donc Cézine Topchou, elle a fait une thèse en 2013, elle a écrit un bouquin qui est paru à la découverte, qui s'appelle donc « La France nucléaire, l'art de gouverner une technologie contestée ». Donc elle, dans son livre, elle a travaillé 10 ans dessus et donc elle décrit bien comment à la suite, ben oui, alors ça peut être la suite d'accidents ou de perceptions générales dans le public, tout d'un coup, on se rend compte que le public, il a moins confiance dans le nucléaire et comment finalement un État peut amener à mettre en place des dispositifs de mise en contact, de dialogue, j'aime bien le terme, de dialogue, pour que justement les gens s'imaginent ou sont rassurés sur la manière dont on les traite. Donc le fait d'informer les gens sur le nucléaire, apparemment, ça leur enlève quelques craintes. Et donc on a développé comme ça, vous connaissez l'Éclisse, c'est né dans les années 80. Bon, évidemment, l'arrivée de Mitterrand au pouvoir en 81, par rapport à tout ce qui s'est passé avant, il a eu effectivement, souvenez-vous, quand il est arrivé, il a arrêté ce Superphénix, non, c'était plus tard, il a arrêté Plogoff. Donc par exemple, pour lui, pour Mitterrand quand il est arrivé en 81, le nucléaire, c'était un point de fixation assez important dans l'opinion et c'est vrai qu'il a donné des gages notamment sur Plogoff. Et la manière dont l'État ensuite, avec les socialistes au pouvoir, a géré cette question-là a été stratégique parce que c'est vrai qu'ils ont créé des structures, ils ont créé des organismes de dialogue et de concertation qui ont quelque part créé, alors d'une part, une manière pour les gens qui étaient réticents mais pas politiques à dire finalement je comprends mieux donc j'ai moins peur mais aussi ça a obligé une partie du tissu anti-nucléaire à choisir leur camp. Il y a certains qui continuaient à être farouchement opposés et qui avaient compris qu'en discutant avec l'État, même dans des structures qui étaient prévues pour ça, même si la parole pouvait se libérer certains n'acceptaient pas de le faire et d'autres finalement qui étaient plus dans une démarche à l'époque ils appelaient ça l'expertise pluraliste et donc ils se sont dit nous on a de l'expertise on est physiciens du nucléaire on est contre le nucléaire mais on sait de quoi on parle et donc on veut participer à ces organismes à ces centres d'expertise pour justement faire évoluer le truc et qu'on ne soit pas constamment dans une opposition radicale le terme encore ici aujourd'hui contre CGO il y a ceux qui sont radicaux et ceux qui sont citoyennistes ou qui sont plus proches à discuter et donc dans son bouquin Topshu elle aborde tout ça et c'est vrai que même si son langage c'est une sociologue aussi elle a été doctorante à l'EHESS elle dresse vraiment un tableau qui est assez unique et qui effectivement qui est une vraie comment dire autopsie de la manière dont l'Etat français a géré la contestation et pas simplement le nucléaire en tant que tel quoi donc contester enfin gérer la critique ça a toujours été ça a toujours été l'objectif de l'Etat alors c'est là évidemment qu'on peut évoquer la commission du débat public qui est née en 95 et qui a été réellement créée pour ça alors moi personnellement j'ai pas assisté à la dernière sur CGO en 2013 mais par contre plus récemment à Paris j'ai participé à quasiment toutes les réunions du débat public sur Europa City est-ce que vous connaissez Europa City je vais résumer un petit peu ce que c'est c'est un grand projet du groupe Auchan qui veut entre l'aéroport du Bourget et de Roissy sur des terres agricoles très fertiles donc le groupe Auchan avec la mairie de Gonesse qui est donc une ville du coin donc c'est au nord de Paris ils veulent créer un complexe commercial et de loisirs folie des grandeurs avec des salles de spectacle des pistes de ski artificiels des écoles de danse de cirque et tout et puis évidemment plein de commerces soi-disant innovants et tout ça sur 80 hectares de terres agricoles très fertiles et donc il y a un gros combat là-bas qui se mène actuellement autour de ça ils ont parlé de deux procès récemment d'ailleurs il se trouve que l'avocat qui travaille avec EuropaCity pour les opposants c'est Étienne Ambroselli vous connaissez ici parce que c'est lui aussi qui notamment il fait partie du groupe d'avocats qui travaille sur Sige et Obur et donc moi j'ai participé à ce débat public et donc bon je ne vous en parlerai pas en détail mais c'est vrai que la manière dont les débats sont organisés même si c'est drapé de neutralité de transparence il y a vraiment tout un discours là il faut vraiment décrypter ça s'appelle la commission nationale du débat public CNDP donc ils ont un site qui s'appelle debatspublic.fr et en fait des lois sont venues accompagner tout ça qui fait que pour tout projet d'aménagement au-delà d'un certain seuil économique les maîtres d'ouvrage doivent absolument saisir la commission et donc désigner des garants qui vont donc organiser ces vrais faux débats autour de tout ça peut être un center park ici il y a la montagne d'or la grosse mine d'or en Guyane qui en fait partie aussi et ce serait trop long à expliquer mais franchement c'est typique de ce type d'organisme qui est donc qui présente bien et qui effectivement qui est organisé par des gens qui sont des hauts fonctionnaires à la retraite alors ça peut être des inspecteurs de l'éducation nationale ça peut être je ne sais pas des anciens patrons de chambres d'agriculture donc ils sont tous à la retraite ils ont tous une expertise une neutralité une sagesse qui fait qu'on est forcément conquis par la neutralité que ces personnes là parce qu'évidemment ils ne connaissent pas le sujet parce qu'ils ne sont pas censés connaître le sujet puisqu'ils sont là juste pour organiser un débat et en fait j'ai travaillé sur ce sujet là et franchement quand vous creusez quand vous participez à toutes les réunions comment la parole est distribuée combien de temps réellement le public a la parole et qui finalement à dernier mot comment les questions sont organisées qui répond aux fameuses questions et quel rôle jouent les fameux garants de ce débat c'est pas facile c'est pas difficile de démontrer que finalement c'est vraiment inégal déséquilibré et que finalement le maître d'oeuvre donc qui a son projet qui vend son projet que ce soit un Europa City ou un Center Park finalement 95% des cas le projet se fait parce qu'évidemment il n'y a rien de contraignant c'est consultatif donc vous passez des mois et des mois ça coûte une fortune il se trouve que c'est le porteur du projet qui doit payer la facture donc de temps en temps ils font il y a peut-être un petit peu de négociation sur les factures de petits fours mais généralement c'est le maître d'oeuvre qui paye et il tient compte de ce qu'il veut en fait donc c'est pas étonnant que sur le nucléaire et sur un projet aussi stratégique pour la France que le CIGEO que ça soit que ça soit parti en cacahuète et que le deuxième débat en 2013 les associations et les opposants étaient obligés de le bloquer pour faire comprendre que c'était une mascarade voilà donc après pendant la discussion je pense qu'il y a plein de gens qui étaient présents à ces débats notamment le premier aussi qui était évidemment plus ouvert parce qu'à l'époque les gens se méfiaient moins et donc le débat public ça fait partie de ces instances étatiques qui ont été créées justement pour accompagner cette acceptation sociale et pour répandre dans la société cette idée que finalement la pilule n'est pas si amère que ça et en fait moi je me suis rendu compte aussi en travaillant sur le numérique c'est que finalement le vrai travail des sociologues dans ce domaine là et c'est ça c'est quand même très sioux c'est que leur travail c'est pas de travailler sur le produit donc la pilule c'est pas de rendre la pilule donc c'est pas de transformer les ingrédients de la pilule pour qu'elle soit moins amère mais c'est justement de travailler sur notre perception de l'amertume c'est à dire que ils travaillent sur nous sur notre cerveau sur nos réflexes pour justement que finalement petit à petit on s'accoutume on s'accoutume au fait que la pilule est amère mais finalement c'est pas grave c'est un peu comme l'histoire de la grenouille et le savant vous connaissez pas la maxime je sais pas comment on peut appeler ça c'est l'histoire du scientifique qui se rend compte que quand il fait bouillir de l'eau et quand il met une grenouille vivante dans la casserole comme par hasard la grenouille elle est ébouillantée et elle saute de la casserole et elle se sauve alors que si tu mets la grenouille dans l'eau froide et que tu mets délicatement le feu en dessous tu te rends compte que la grenouille elle va mourir dans la joie et l'allégresse donc c'est un peu on accompagne un petit peu le processus pour que finalement on arrive au but recherché donc ensuite je vais essayer d'être assez rapide parce que sinon ça va être un petit peu pénible pour vous d'être en mode conférence one to all je suis pas très à l'aise là dedans je passerai vite sur l'argent public qui est balancé dans la région depuis 20 ans le travail il a été fait j'ai fait un article là-dessus récemment 1 milliard d'euros en 20 ans rockeur du monde franchement ça ça fait partie là on est moins dans l'acceptation sociale parce qu'on est plus dans le rapport de force des gens qui effectivement se rendent compte que c'est bien qu'on a une salle des fêtes on a des trottoirs en granit donc ça fait partie du plan nucléaire en fait depuis que le nucléaire existe en France chaque centrale en fait c'est la loi chaque centrale il y a une espèce de taxe sur les incendies l'association nucléaire donc EDF compagnie file de l'argent dans un pot commun et dès qu'il y a un site lié au nucléaire qui se construit en France et bien les communes du coin elles touchent une cote par en fait donc ici c'est 500 euros par habitant et dans les années 80 c'était je ne sais plus en France c'était quasiment équivalent donc ça ça accompagne la conscience mais on est plus dans le dur là les gens ne sont pas bêtes c'est de la corruption douce exactement madame et donc là ça aide aussi les gens à accepter mine de rien mais on est moins dans le côté un petit peu le serpent de l'agent vous savez ayez confiance avec les yeux qui tournent comme ça mais c'est vrai que ça fait partie du paysage c'est vrai qu'en Meuse et en Haute-Marne le GIP ça fait longtemps qu'il fait partie du paysage et on n'est plus surpris de voir sur l'un point quel panneau de construction de pont de réfection d'assainissement dans les villages d'avoir le petit logo du GIP et alors moi j'ai travaillé sur un aspect de ce domaine là c'est le foncier le foncier l'Andra a acheté beaucoup de terrain vous le savez aussi pour justement s'assurer que Cigeo sera construit un jour et que les terrains sont à eux au dessus en dessous etc bon le bois le jute on connaît l'histoire l'occupation du bois qui a duré un an et demi et pourquoi ils ont acheté via un échange un mandron barrois parce qu'ils avaient déjà fait leur plan sur les puits qu'ils voulaient creuser et moi j'ai travaillé sur les terrains qu'ils ont acheté en Haute-Marne près de Donne-le-Val ils ont acheté une propriété de 260 hectares qui était en fait une propriété privée qui est en fait une réserve de chasse et c'était en fait un parc à sangliers ils l'ont acheté 1,6 million en 2013 et en fait on s'est rendu compte en travaillant dessus en allant voir un petit peu à quoi ça servait que quand on leur demandait à quoi ça sert c'est pourquoi vous achetez un parc à sangliers avec des dépendances avec même une maison au centre du domaine où il fallait amener l'eau courante avec des pompes et tout ça donc ils ont acheté ce domaine là et nous nous ont répondu comme ils font toujours d'habitude en disant mais c'est juste une réserve foncière et en fait on achète des terrains pour pouvoir les revendre ou les échanger à des communes qui ont eux des terrains qui nous intéressent réellement donc ils ont acquis comme ça 3 000 hectares en gros je crois que c'est ça 3 000 hectares 2 000 de forêts pas mal de terres agricoles également grâce à la SAFER aussi qui a joué un petit peu le rôle de collabo dans l'histoire et donc par exemple pour qu'ils achètent un domaine de chasse ils l'ont fait aussi à Soulaine dans l'Aube donc qui est l'autre le premier centre de stockage qu'ils ont monté dans la région sur les déchets à moyenne activité et en fait ils l'ont dit dans l'Aube ils l'ont dit très clairement que c'était pour faire de l'influence pour eux c'était important d'avoir un domaine de chasse qui leur appartenait pour inviter les notables du coin l'adjudicateur c'était tout simplement le maire de Soulaine c'était facile et en fait le directeur de l'Andra c'était Torres à l'époque avait déclaré dans la presse officiellement qu'en fait il allait chasser toutes les semaines avec le maire de Soulaine et que c'était un moyen comme il disait au MEDEF il y a quelque temps c'était un moyen de fluidifier la relation sociale donc la chasse ça fait partie effectivement d'une tradition dans les zones rurales en France on peut imaginer qu'ici ou ailleurs ça fait partie de la culture locale donc pour eux c'était un moyen finalement d'arrondir un petit peu les angles et il se trouve que l'article est pareil dans la presse et un an plus tard ils ont revendu le domaine de Millon sans explication en fait et je pense que même à Bercy là-haut à Paris ils n'étaient pas au courant qu'ils avaient acheté ça pour eux depuis le début ils étaient là en train de dire oui c'est juste de l'acquisition foncière pour le projet de CIGEO pour qu'on puisse justement pouvoir monnayer les terrains qui nous intéressent vraiment type le bois le jus et donc ça ça fait partie des choses que moi aussi j'ai découvert complètement en venant ici en me disant quand j'ai appris finalement qu'ils se mettaient à acheter des domaines de chasse pour faire des parties privées avec les notables je trouvais ça un petit peu tellement gros que j'ai un peu creusé donc ça c'était juste aussi un exemple pour dire qu'il n'y a pas que la sociologie ensuite on a on a travaillé je vous mets le site reporter qui est super vous connaissez sûrement au mois de janvier ils ont publié un article sur l'Andra paye des médias pour orienter l'opinion en faveur de CIGEO ça fait partie aussi des choses qu'ils ont mis en place depuis longtemps ici donc il y a le JIP ça c'est le le JIP c'est directement les aides aux infrastructures tout ce qui est aménagement du territoire l'Andra en tant que entreprise j'allais dire entreprise donc c'est pas une entreprise en tant que établissement public l'Andra fait du mécénat aussi et donc tous les ans il y a 350 000 euros qui sont qui sont balancés dans les associations qui sont liées à tous les centres qu'ils ont en France c'est à dire dans la Manche à la Hague à Soulène et je crois qu'aussi ils ont un ils ont un à Marcoules ils ont une division parce que c'est le les déchets militaires et évidemment en Meuse et en Haute-Marne ils investissent beaucoup et la moitié des fonds de parrainage de l'Andra vient ici en fait et là il y a tout il y a tous les festivals de musique toutes les écoles qui veulent faire des voyages à l'étranger vous faites une autre à l'Andra vous avez votre petit chèque et donc ça c'est une partie je dirais un peu visible mais ce qui est moins visible c'est donc l'enquête de reporter c'est que c'est que finalement je pense que le revirement politique autour de CGO qui a eu lieu il y a 3-4 ans je pense que dans l'opinion ça commence un petit peu à être renversé et ils ont commencé à se rendre compte que finalement ils avaient moins la cote et notamment un exemple ils ont acheté des youtubeurs donc c'est des jeunes qui font de la vulgarisation scientifique donc sur internet et en fait ils ont repéré ceux qui étaient les plus gros influenceurs et ils ont fait quasiment des propositions de les payer de les inviter sur le site de Bure de les faire donc descendre dans le fameux ascenseur et tout ça donc toute la toute la visite qu'on peut tous faire en tant que citoyen et donc ils ont tous fait des vidéos là-dessus et il y a juste un qui a reconnu qu'il avait été payé mais sinon voilà et c'est toujours dans le même dans le même c'est hyper déguisé quoi c'est que finalement c'est quand même des jeunes qui ont un langage très très jeune et ils ont tous un petit peu leur humour qui moi me fait pas rire parce que je suis peut-être trop vieux mais donc ils ont ce côté un petit peu vous voyez on parle jeune quoi et on parle du nucléaire en faisant des blagues quoi et donc en même temps on les voit on les voit effectivement qu'ils sont dans l'ascenseur on les voit qu'ils rencontrent les ingénieurs et qu'ils mettent leurs petits casques orange et tout ça et finalement ça ça marche quoi je veux dire c'est quelque chose qui ça s'appelle du public reportage en vrai c'est quelque chose qui ça existe tous les jours que des marques des entreprises payent des médias pour faire des articles mais là en l'occurrence c'est dirigé clairement sur la jeunesse quoi et vous connaissez ça c'est le journal de l'Andra c'est 200 000 exemplaires en Meuse donc il n'y a aucun mensuel en France qui tire à 200 000 même Paris Match et ça ça évidemment c'est décliné à la Hague c'est décliné à Souvenir etc vous connaissez aussi sûrement les dépliants ou plutôt les revues qui sont fabriquées avec le groupe Playback le groupe Playback il publie des journaux pour adolescents et pour enfants donc le petit quotidien l'actu ça c'est pour les ados et en 2010 ça c'est le numéro de 2010 l'Andra a passé un partenariat avec le groupe Playback pour faire ce type de journal ça fait 8 pages il y a un quiz à la fin et ça c'est distribué tous les ans dans les lycées et les collèges de la région et dans tous les CDI des lycées et des collèges ça trône sur la table et c'est présenté comme un journal c'est pas présenté comme et donc ils ont édité un numéro une autre version en 2017 avec le même principe Playback c'est aussi l'entreprise de presse qui fabrique des ça s'appelle des incollables c'est en fait une espèce de jeu de questions réponses qui se présente sous forme de petites fiches verticales et en fait ça sert à jouer avec des enfants on pose des questions c'est un peu une sorte de tribale poursuite du pauvre j'ai envie de dire et donc Playback fait ça avec Total récemment j'ai vu qu'ils faisaient ça aussi avec le syndicat des syndicat viticoles des industriels du vin qui auprès des enfants diffusent la bonne parole que le vin c'est pas de l'alcool et donc ils ont fait pareil pour le nucléaire pour les déchets nucléaires et avec l'Andra et l'Andra le CBA etc donc ça ça fait partie des choses qui se font et je pense qu'ils se sont bien rendus compte que travailler sur les sur les jeunes cerveaux disponibles c'est peut-être plus efficace que de travailler sur les vieux cons et les vieilles farouches opposées à l'antinucléaire qui de toute façon vont mourir un jour quoi donc donc après on pourra qu'est-ce que je pourrais dire encore là-dessus donc la communication hyper hyper agressive sur les enfants le fait aussi évidemment que bon ça c'est connu depuis longtemps que chaque enfant de la région fait une moindre visite dans sa scolarité au site de Bure ça c'est incontournable il y a aussi un truc qui est là qui s'attache plus aux jeunes urbains branchés c'est le site qui s'appelle les Arpenteurs les Arpenteurs c'est un site internet qui ressemble un petit peu à Reporters qui ressemble un petit peu à Mediapart qui ressemble un petit peu à tous ces sites avec plein d'images des titres pas trop racoleurs mais bien sentis une belle écriture des belles photos des belles illustrations les Arpenteurs ça a été fabriqué par Landra en partenariat avec un groupe de presse qui s'appelle je crois que c'est le groupe Ouzbek Erika qui est une revue un peu complètement banale une revue sur la technologie sur l'avenir et toutes ces conneries Ouzbek Erika en fait leur vrai fond de commerce c'est de faire du public reportage c'est eux par exemple qui sont allés avec Nantes Métropole pour vendre l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes aux populations sur place donc leur truc c'est vraiment de faire du public reportage mais évidemment hyper déguisé de faire des faux journaux en fait des fausses revues faux journaux pour vendre des produits et pas du tout informer les gens et lesarpenteurs.fr c'est c'est là où l'Andra est très fort c'est que parfois il se cache parfois il se cache pas là il y a le logo de l'Andra sur le site c'est à dire qu'il y a marqué en gros le petit logo de l'Andra site conçu avec le concours de l'Andra voyez et évidemment ils parlent pas que de nucléaire évidemment ils parlent pas que de l'Andra ils parlent pas que de CGO mais ils en parlent quand même quand ils en parlent évidemment c'est avec beaucoup de brosses à relure et ça c'est destiné à un public je vous dis quand je parle de jeunes urbains branchés c'est les technophiles en fait c'est ceux qui aiment bien avoir un téléphone sur soi le mien aller sur Facebook avoir le dernier appareil à la mode et forcément tu vas aussi quand tu parles du nucléaire et du risque nucléaire tu influences les gens ça fait partie aussi des choses qu'il faut dire il y a aussi un autre chose auquel j'ai pas assisté directement j'ai eu vent de ça en 2017 en juin c'est l'Andra qui a fait une espèce de sondage peut-être que certains d'entre vous ont été abordés chez eux dans leur maison ils ont ils ont en fait organisé avec une entreprise qui s'appelle LMP l'IEG Muller-Ponce c'est un cabinet spécialisé dans les campagnes de communication innovantes en fait ils font du big data et du marketing politique un petit peu et d'ailleurs ils ont été prestataires de Macron en 2017 donc c'est une boîte de trois ingénieurs qui ont fait le MIT etc qui viennent de la Silicon Valley et qui font plein de choses innovantes avec le big data là je pense qu'ils n'ont pas fait beaucoup de big data ils ont juste fait une prestation on ne sait pas combien ils ont touché là-dessus mais ils ont fait un espèce de sondage de consultation pendant dix jours ils ont sillonné 45 communes et il y avait 18 ambassadeurs pardon qui en fait étaient allés faire des portes à portes tout simplement comme dans une campagne électorale et pour aller soi-disant recueillir le témoignage des habitants sur CGO et donc évidemment ce qui en est sorti c'est pas grand chose c'est un communiqué de presse et puis quelques explications vaseuses sur ce que les gens pensent du projet donc parmi les riverains rencontrés il paraît que 33% sont favorables 35% 35,1 pardon sont neutres ou indifférents et seuls 18,8% se sont dit explicitement défavorables donc voilà ces chiffres-là ils ne veulent rien dire et quand on leur demande le détail de leurs résultats évidemment c'est top secret et d'ailleurs je me souviens que des copains et des copines à Montier m'ont raconté que les enquêteurs pardon les ambassadeurs qui venaient poser des questions en fait étaient accompagnés de vigiles et il y avait des voitures qui étaient un peu cachées dans les rues mais qui étaient des voitures de sécurité qui étaient là tapis dans l'ombre prêtes à bondir si jamais les enquêteurs se faisaient agresser par les méchants habitants de la région et donc ça on est là je pense que l'objectif de ce type de communication c'est à la fois d'aller se présenter comme une entreprise ou un institut ou un établissement public respectable d'aller à l'écoute des gens c'est toujours c'est toujours c'est le mot clé ça on voit en ce moment ce qui se passe après avec les gilets jaunes il y a des revendications ben non on répond par un débat parce qu'on a compris que vous aviez besoin qu'on vous écoute donc en fait l'idée c'est quand même d'aller effectivement rassurer les gens en disant mais Landra elle vous écoute alors qu'en fait je pense que ce qui les intéresse réellement c'est les craintes c'est les critiques qui ont été formulées et c'est ça qui a été réellement disséqué c'est pas du tout le pourcentage de gens qui ont été d'accord ou pas je pense que le propre de la sociologie c'est justement d'aller derrière les détails pour aller repérer les petites choses qui pourront être réutilisées après pour changer les éléments de langage pour changer la manière dont tu vends le projet et ça je pense qu'on le verra peut-être jamais voilà qu'est-ce que je voulais dire ensuite oui pour finir je reviendrai sur la personne dont j'ai parlé tout à l'heure qui s'appelle Michel Calon qui est donc le sociologue de l'école des mines qui a donc a fait du bénévolat bien sûr pour l'Andra pendant 10 ans en étant président de ce comité d'experts je rappelle ça s'appelle le COESDIC le comité d'expertise et de suivi de la démarche d'information et de consultation et donc ils étaient 4 quand même 4 personnes et donc ils ont fait 3 réunions par an des rapports de 6 pages et ils ont quand même en lisant un petit peu ce qu'ils avaient produit ils avaient quand même prévenu l'Andra que le débat public de 2013 il allait mal se dérouler donc ils ont tenu à dire ça en 2014 en disant vous avez quand même prévenu que ça risquait de chauffer qu'il ne fallait pas le faire comme ça donc ça ils sont tout fiers de ça et en fait oui ce que j'ai dit tout à l'heure c'est que Michel Calang il a écrit un bouquin en 2001 et il s'appelle Agir dans un monde incertain et c'est lui qui a amélioré le débat public dans le sens c'est lui qui a inventé ce fameux forum hybride où donc on fait croire aux gens que la parole du public est au même niveau que celle des experts c'est un peu cette idée là et on fait des réunions où finalement on crée cette illusion là que finalement les gens ils ont du pouvoir uniquement parce que la parole est soi-disant distribuée et répartie de manière différente que dans un colloque avec une estrade avec quelqu'un qui parle comme ici les sachants les sachants et les non sachants et donc Michel Calon c'est quand même quelqu'un qui a théorisé depuis une quinzaine d'années ce principe de la de la diversion moi j'appelle ça une diversion de divertir le public en faisant la diversion sur la manière dont on 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 doctrine les gens et donc en fait pour finir ben si vous êtes vraiment courageux à aller voir sur le site de l'Andra effectivement il y a les rapports de l'UQOSD qui sont qui sont diffusés honnêtement c'est vraiment incompréhensible et quand même par exemple le seul truc que j'ai retrouvé qui est intéressant c'est qu'en 2012 ils avaient justement donné une recommandation à l'Andra sur la création d'un d'un comité d'un comité économique éthique et social vous savez que toutes les grandes entreprises aujourd'hui leur truc c'est de créer des comités d'éthique pour voilà pour montrer que c'est pas des gros salopards de capitalistes qu'ils font pas que polluer la planète et donc on s'entoure de sages encore une fois de comités d'éthique qui finalement n'ont aucun pouvoir et ne rendent de compte que à l'entreprise en question et donc en 2012 ils proposaient de créer ce comité d'éthique et l'Andra l'a fait en décembre 2016 ça s'appelle le comité éthique et société et l'argument de Michel Calon et ses copains copines c'était de dire cette structure de gouvernance ouverte à la société civile assurera que l'Andra soit attentive à sa réputation ainsi qu'à sa capacité d'instaurer et de maintenir un climat de confiance autour du projet CGO donc là on a tous les mots qu'il faut c'est la réputation le climat de confiance et la structure de gouvernance qu'il faut donc ouvrir à la société civile tout vous dire en gros dans le comité d'éthique ils sont 10 personnes et c'est des ingénieurs des sociologues même un philosophe et c'est donc tous ces gens qui brassent beaucoup de vent mais qui rassurent beaucoup de personnes aussi pour dire finalement c'est des gens qui savent qui ont fait des études et donc s'ils sont dans ce cadre d'éthique ça nous rassure donc j'imagine que les personnes qui sont ici sont peut-être moins rassurées que la moyenne de la population mais voilà le travail qui s'est effectué au sein de l'Andra donc Michel Calon a démissionné il a pris sa retraite il y a un an mais rassurez-vous la place est bien chaude et ils ne sont pas disons que ce type de ce type de conclave est là pour durer à l'Andra voilà voilà en gros ce que ce que ce que ce que j'avais à vous dire je pense que encore une fois je pourrais je pourrais vraiment en faire plus mais je vois pas je vois pas trop l'intérêt et je préfère peut-être répondre à des questions ou qu'on relance des 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 idées de débat autour de tout ça je sais pas si le débat public de 2013 il mériterait qu'on en reparle si des gens étaient présents et se souviennent un petit peu de comment ça s'est passé peut-être par mais est-ce que vous étiez aussi présent à suite de 2006 non 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 plus parce que moi ce que j'ai du mal à voir c'est le rapport entre les deux même s'il y a beaucoup de temps entre les deux parce que finalement la première expérience a été tellement traumatisante pour certains qui ont participé qui ont été actifs et de voir que ça que ça avait mené tellement dans une autre orientation est-ce que c'est ça qui a créé la frustration c'est ça le fait que finalement vous étiez plus dupe du tout quoi moi je me souviens de ce qui s'est passé en 2009-2010 autour des nanotechnologies à Grenoble il y a un immense centre de recherche qui s'appelle Minatech et là-bas c'était pareil c'était pas le nucléaire mais c'était la la technologie de l'infiniment petit et avec des projets complètement dingues avec beaucoup de de militaires derrière les militaires sont fans de ce truc-là parce qu'ils peuvent faire des trucs fantastiques et donc Minatech ça a été lancé à Grenoble en 2006 2007 ils ont lancé le débat public deux ans plus tard donc là c'était quand même énorme quoi mais voilà je pense qu'on a tous été plus ou moins comment dire confrontés à ces tentatives de manipulation mais on est peut-être pas tous armés de la même manière pour y faire face quoi malheureusement voilà voilà que dire ouais à ma connaissance c'est pas dans les écoles mais plutôt dans les collèges et les lycées parce que c'est c'est sans les ados mais c'est les rectorats qui décident donc c'est les académies qui décident bah après je pense que les parents qui sont au courant que c'est de la propagande ont dû réagir mais malheureusement c'est tellement bien fait et je pense qu'il y a des enfin les gens ici sont peut-être conditionnés pour que l'endroit soit partout et que le nucléaire soit partout donc bah moi je trouve que c'est c'est comme la publicité en fait quand Total a été pris la main dans le sac en faisant la com le Total a fait de la pub sur le pétrole et l'énergie après sur l'histoire juste à l'heure vous parliez des syndicats de la vigne qui avaient fait pareil récemment dans les écoles sur le vin il y a le recteur de l'académie d'Aquitaine justement qui a témoigné à la télé et franchement pour lui il n'y a aucun problème quoi c'est une activité économique autant que ce soit ceux qui le font le vin qui en parle et donc c'est sur la vigne c'est pas sur le vin encore une fois on détourne c'est le chemin de la vigne comment comment le vigneron travaille la terre le terroir tout ça quoi donc voilà non mais je pense que je pense que si on est bien informé on n'est pas conditionné le problème c'est que le nucléaire en France c'est tellement un domaine où on n'est pas informé du tout que que finalement on est habitué à prendre ça pour pour